Musique Longtemps, ils ont cherché des solutions à leurs difficultés. Longtemps, ils ont cherché des réponses aux interrogations sur des choses étranges qui n'arrivent qu'à leurs familles, qui n'arrivent qu'à leurs enfants, qui n'arrivent qu'à leurs activités. Longtemps, ils ont cherché. Et enfin, ils ont trouvé Libertatis Arena, la reine de la liberté. Alors, ils déferrent tous les vendredis et dimanches comme un torrent pour recevoir miracles, guérissons, restaurations et délivrances. Avec des enseignements poignants, des révélations percutantes sous la houlette du serviteur inutile du Seigneur à Chiabakomari, le Mysterium Christi Dispensator. Dans cette arène de délivrance, où ils relâchaient la parole de la part du Seigneur, conduit par le Saint-Esprit à Chiabakomari, appelle un frère. Fils, viens. Lève la main. Ça va ? Oui, ça va. Comment tu appelles ? Anda Eric. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce soir ? Je veux que Dieu me bénisse. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi ? Je veux un travail. Je veux me marier. Je veux travailler dans l'administration. Le Seigneur avait parlé à l'oreille de son humble serviteur inutile, parce qu'il savait qu'Unda Eric vivait quelque chose de dramatique. Bien-aimé, regardez l'émotion, regardez l'hésitation dans la voix d'Eric. Tout au long de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi. Bon, j'ai fait le concours de l'ENA quatre fois, ça n'a pas marché. Ce sont des voix qui sont en train de parler. Je vais faire le concours de douane, ça n'a pas marché. Le concours des oeufs, ça n'a pas marché. Eric vivait une succession d'échecs. Rien ne lui réussissait. Un manteau d'humiliation avait recouvert sa vie. Alors, le serviteur inutile de Dieu s'élève dans les hauteurs du surnaturel, s'entretient avec un ange du Seigneur, puis relâche. Bien-aimé, cela paraît irréel. Impensable, malheureusement, c'est la triste vérité. Une vérité dure à accepter. La voix nouée, Eric acquiesce, car c'était la pure vérité. Le serviteur inutile du Seigneur va plus loin dans la révélation. Et ça fait que les choses qui sont faciles pour les autres, lui, lutte pour avoir ces choses-là. C'est vrai. Il peut être assis en train de composer, donner le même résultat à quelqu'un, lui avoir une mauvaise note, la personne va passer pour le laisser. C'est vrai, c'est vrai. Eric vivait sous la malédiction, une malédiction relâchée par son oncle, qui pour une raison encore inconnue, avait décidé que celui qu'il avait élevé comme un fils vive dans la misère. Alors, dans le surnaturel, il y a ses pieds, symbole de progression, à un arbre. Eric était condamné. Et je vois que plusieurs fois, il devait être intéressé à ce concours, mais rien ne marche. Parce que dans ce village, ses pieds sont attachés. Et pendant que je vois dans ce village ses pieds attachés, je vois comme quelqu'un dont il a dépendu, mais ce n'est pas son père. Comme si c'était un tuteur ou un oncle. C'est mon oncle. Hein ? Mon oncle. Ton oncle, il n'est pas content. Oui, oui. Le petit frère, il était raté. Oui, oui. Et il te dit. Amen ! Mais ce soir, c'est le soir et c'est la délivrance. Amen ! Bien aimé, Dieu ne finira jamais de nous surprendre. Là où on se dit que tout est fini, là où on se dit qu'il n'y a plus d'espoir, le Seigneur continue de répondre à sa grâce. Il transforme la tristesse en joie, la mort en vie, la paralysie en accélération. Libertatis Arena, avec son humble serviteur, Achia Pakomari, le dispensateur des mystères du Christ. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501